bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une analyse bitcoin et therom et alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous dire comment vous pourrez tenter de remporter jusqu'à 200 dollars du sdt grâce à un tirage au sort mais en attendant on commence par un petit tour d'horizon sur les crypto alors c'est majoritairement rouge comme vous pouvez le voir on a un btc qui a presque moins 3% sur la journée un eth à moins 4,3% un bnb à moins 1,57% et seul l'ada et le link se démarquent aujourd'hui avec le solana également sinon tout le reste est plutôt dans le rouge à part les stablecoins alors regardons maintenant du côté du bitcoin alors pour ceux qui me suivent sur twitter vous aviez sûrement vu mon tweet qui prévoyait la chute du btc et alors bravo à ceux qui sont entrés en position à la cassure de ce biseau ascendant car vous aviez ici un ratio de perte de 4 pour 1 avec une baisse possible de 5% alors voilà donc le biseau ascendant avant et voici le biseau ascendant après donc on peut voir que la target est presque atteinte j'avais dit que la target était à 38 600 dollars haut du nuage puis à 37 400 dollars qui correspondait donc à la cassure de ce biseau par le bas alors pour l'instant eh bien on a un prix qui est en train de descendre petit à petit sur sa target avec je vous le rappelle c'est 37 400 dollars qui correspondent en fait plus ou moins à ce plat qui jaune ici puis à ce plat ssb ici donc c'est pour ça que c'est un niveau important sachant qu'on avait également rebondi ici alors dans un premier temps eh bien il y avait ce niveau là où on pouvait prendre un profit sur un short et maintenant il ya ce deuxième niveau là où on va pouvoir envisager également des profits bon maintenant à quoi s'attendre pour la suite eh bien on voit que pour l'instant le bitcoin est toujours à l'intérieur de son range de ce pattern en jaune là c'est un pattern d'élargissement symétrique de creux et on sait également que le prix est retourné à l'intérieur de ce précédent range ici qui avait pourtant été cassé par le haut et on voit qu'en fait eh bien ça correspondrait à un fake out étant donné que le prix est venu reclôturer à l'intérieur et que depuis plusieurs jours maintenant eh bien on est de retour à l'intérieur sans retourner vers le haut bon donc ici c'est clair vous connaissez la règle tout rejet en haut de range eh bien entraîne un retour du prix en toute logique vers le milieu du range pourquoi tout simplement car c'est le prochain support vous voyez qu'ici on a créé un support on a créé un double top ici puis on est venu chercher un nouveau plus bas et finalement on est reparti vers le haut en cassant ce double top et maintenant ce double top est devenu un support donc il y a de très fortes chances qu'on vienne chercher ce niveau là cet alignement qui jaune ssb aux alentours des 35000 dollars voire peut-être cette qui jaune ici un qui peut toujours faire support mais dans tous les cas voilà il ya de très fortes chances qu'on revienne tester ce niveau de prix c'est la règle quand on retourne dans un range eh bien on vient rechercher normalement le milieu du range alors bien sûr je dis pas que c'est du 100% le marché reste imprévisible bien sûr mais il y a de fortes chances quand même que ça se produise de cette façon et alors attention parce que pour l'instant eh bien ça reste une correction si on regarde le retracement de fibonacci et comprend donc le point le plus bas de ce retracement et le point le plus haut eh bien on arriverait à une target aux alentours des 37500 dollars donc ça correspond exactement au niveau sur lequel je vous disais que le prix allait certainement s'arrêter suite à la cassure de ce biseau ascendant en h4 voilà celui ci vous voyez comme ça correspond exactement à ma flèche ici et donc si on revient sur le daily eh bien on s'aperçoit que si jamais on casse ce niveau là par le bas eh bien on ira chercher directement les 30 6040 dollars qui correspondent en fait au 05 de fibonacci mais également à ce plat ici qui jaune sur le même niveau de prix alors attention parce qu'il y a également une autre règle qui dit que si jamais on venait à casser ce niveau là des euros 618 de fibonacci eh bien il ya de très fortes chances qu'on revienne carrément chercher les 100% de retracement ça voudrait dire qu'en toute logique eh bien si on vient à casser ce milieu de range par le bas avec une configuration de retournement ici des bougies de retournement eh bien on viendrait chercher en toute logique encore une fois le bas du range aux alentours des 29800 dollars donc selon moi il faut faire très attention à ce passage ici qui est très étroit ainsi qu'à ce twist ici de range car le prix a souvent tendance à repasser dans ces petits passages ici très étroits tout simplement car le nuage représente une résistance et ici eh bien la résistance est très faible et alors on pourrait également venir stagner pendant plusieurs jours plusieurs semaines et passer ici un par ce twist et aller vers le bas ou alors on pourrait aussi venir tester ce twist puis être rejeté revenir chercher le haut du range voilà pour moi on va en tout cas normalement rester en range pendant encore un petit moment pendant plusieurs semaines et donc pour l'instant eh bien on s'en tient tout simplement en plan de trading qu'on a actuellement et on voit si ça casse par le bas si ce support ne tient pas et qu'on va chercher le milieu du range à ce moment là de toute façon c'est une zone où on ne trade pas tant qu'on n'a pas un signal de retournement dans un sens ou dans l'autre si on a un signal de retournement en faveur d'une hausse eh bien on entrera potentiellement à l'achat pour viser en fait le haut de ce range et espérer peut-être une cassure pour aller chercher le haut encore une fois de ce pattern d'élargissement symétrique de creux et dans le cas où on a une bougie de retournement ici eh bien on viendra chercher pour ceux qui font du short eh bien ce niveau ce bas de range alors vous l'avez compris pour moi eh bien ça serait plus logique on vienne rechercher ces niveaux de prix là aux alentours des 36000 ou 35000 dollars et pour que ce scénario soit invalidé eh bien il faudrait tout simplement que le prix reviennent au dessus des 40 1600 dollars pour invalider ce trade invalider cette baisse ce rejet du haut du range et vous connaissez la suite si jamais on revient au dessus des 40 1600 dollars eh bien il y aura de très fortes chances qu'on vienne retester cette trend line ici du pattern en jaune et donc si cette fois on le casse à la hausse eh bien on prendra la hauteur du pattern qu'on reportera l'endroit de cassure et ça nous donnera très certainement une target ici aux alentours des 59 000 dollars et encore une fois il faudra faire très attention car ça correspond à une résistance on a été rejeté ici plusieurs fois donc il faudra faire très attention ça sera certainement une zone de take profit avant de confirmer un nouveau support et de repartir à la hausse dans tous les cas voilà pour l'instant eh bien on s'en tient au scénario de baisse de retracement sur les 0,5 de fibonacci et on attend de voir le comportement sur le milieu du range alors ensuite bien sûr ainsi on vient à retester le bas du range suite à la cassure du milieu du range eh bien il y aura des chances pour qu'on casse par le bas et qu'on vienne rechercher cette rainline ici aux alentours des 28 000 dollars voire peut-être même le casser par le bas et dans ce cas ça engendrerait une certaine baisse aux alentours des 20 000 dollars quelque chose comme ça voilà ça sera à surveiller en temps réel de toute façon on refera une vidéo à ce moment là je vous invite à me suivre de toute façon sur twitter pour avoir les signaux en temps réel et voilà pour ce qui concerne bitcoin eh bien je pense qu'on a fait le tour on va maintenant passer du côté d'Ethereum alors déjà l'Ethereum je vous le rappelle eh bien il va avoir sa mise à jour demain sa mise à jour EIP 1559 et alors qu'est-ce que c'est cette mise à jour elle va permettre de modifier le mécanisme des frais de la blockchain il va y avoir des frais de transactions de base payées aux mineurs pour valider les transferts et des jetons seront brûlés et retirés de la réserve ça va permettre en fait aux utilisateurs d'avoir des frais de base plus prévisibles et normalement moins élevés que d'habitude et alors certains analystes voient le prix de l'ETH quintuplé grâce en partie à cette mise à jour mais aussi à celle qui va arriver l'année prochaine en 2022 bon on verra bien ce qui se passe avec cette mise à jour demain si elle a vraiment un impact ou non sur le prix étant donné que cet événement a déjà pu être anticipé par les traders et les investisseurs depuis un petit moment déjà dans tous les cas l'ETH est toujours dans son range horizontal comme vous pouvez le voir toujours dans ce rectangle et alors ma target de la semaine dernière a été atteinte aux alentours des 2650 dollars j'avais dit sur ma dernière vidéo et également sur mon compte twitter qu'à la cassure de ce niveau ici en très important et bien il y aurait de fortes chances qu'on vienne retester les 2650 dollars qui correspondent tout simplement à ce précédent plus haut ici mais également à la hauteur de ce biseau descendant reporté à l'endroit de cassure alors bien sûr dans cette montée bien à forcément du retracement surtout qu'on a maintenant 13 bougies de hausse consécutive ce qui est déjà dingue et donc attention car comme avec btc bien il ya des risques que le prix repasse sous le nuage étant donné qu'on a un passage faible ici puis un twist ici qui est aussi un passage très faible si on le casse par le bas et bien ça représentera après une résistance et là il y aura des chances pour qu'on soit rejeté étant donné qu'il y a également la quijoune ici donc si on casse le nuage à la baisse on cassera également la quijoune à la baisse et dans ce cas elle représentera une résistance et empêchera les prix de repartir à la hausse donc attention à ce niveau là puis à ce niveau là alors ça c'est pour le petit warning mais maintenant quand on regarde le graphique et bien on n'a toujours pas atteint en fait le haut du range donc il ya quand même des probabilités qu'on vienne chercher les 2883 dollars qui correspondent au haut du range et puis qu'on voit si on a une bougie de retournement comme sur le btc si on repart vers le bas aussi et bien on casse par le haut si on casse par le haut on a de toute façon ce grand plat ssb ici qui est très très long aux alentours des 30 40 dollars donc attention car ça représente aussi une grosse résistance et tant qu'on ne repasse pas au dessus de cette résistance et bien il faut faire très attention rester vigilant ensuite donc soit on vient chercher le haut du range on est rejeté ici ou ici on réintègre le range puis on va chercher le milieu du range une nouvelle fois voir le bas du range soit on le casse par le haut et dans ce cas on ira chercher les 4190 dollars de toute façon on ira même peut-être chercher carrément la th ou soit et bien on est rejeté ici et on vient chercher le bas du range on le casse possiblement à la baisse et on vient chercher un nouveau support ça c'est à voir dans les prochains jours dans tous les cas il faut faire très attention on est toujours dans un range donc il y a toujours des chances qu'on soit rejeté ici il y a également toujours des chances qu'on casse par le bas malgré tout donc voilà pour résumer pour faire simple tant qu'on ne casse pas ce range par le haut et bien on ne peut pas vraiment parler d'un retour à la hausse on ne peut pas viser le précédent à th étant donné qu'on a toujours deux grosses résistances donc le haut du range aux alentours des 2880 dollars et ce plat ssb aux alentours des 3047 dollars alors oui bien sûr on peut voir un w ici et si on casse ce niveau là et bien on ira chercher ce niveau qui correspond à l'ancien th ça sera de toute façon la target de cassure de ce w mais tant qu'on ne fait pas de cassure ici tant qu'on ne casse pas le précédent plus haut ici et bien on ne peut pas vraiment parler de w étant donné que ça peut être également un double top et repartir vers le bas bon voilà pour cette analyse maintenant j'aimerais vous parler de buy bit avec qui je me suis associé alors c'est l'un des exchange de crypto les plus utilisés au monde et pour toute inscription via mon lien d'affiliation et bien vous pourrez participer un tirage au sort pour tenter de gagner jusqu'à 200 dollars en usdt valable sur leur plateforme alors c'est un tirage au sort destiné à mes abonnés qui suivront ce lien ça veut dire que vous avez de grandes chances de gagner car vous n'êtes pas si nombreux à me suivre sur youtube alors n'hésitez pas à tenter votre chance une inscription suffit et le lien est dans la description d'ailleurs pour tous ceux qui s'inscrivent maintenant pour tous les nouveaux abonnés et bien vous avez 50 dollars offerts sur la plateforme bien sûr l'inscription est gratuite il n'y a pas d'obligation d'achat mais pour vous resituer un peu le contexte et bien ils veulent se placer comme concurrents de bain et notamment en s'ouvrant maintenant au crypto spot il faut savoir qu'à la base il proposait seulement les dérivés les futures et à la base c'est plutôt une plateforme très utilisée en corée au japon mais ils souhaitent s'ouvrir à l'europe s'ouvrir au monde entier en fait et ils vont mettre bientôt à disposition d'ailleurs de nouveaux listings de crypto pour très bientôt alors vous le verrez il propose plusieurs missions pour débloquer des récompenses en usdt il ya également un tout un espace de parrainage qui vous permet grâce à les affiliations de gagner de l'argent en parrainant vos amis allez je vous mets tous les liens en descriptions et dans tous les cas n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire comme d'habitude merci bien sûr d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur mon compte twitter et sur mon compte youtube sur ce je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt